Retrouvez Juba Taleb et toute sa team dans le Toy Boy, tous les vendredis de 21h à 23h sur VL. PLK, on va se poser la question suivante, PLK est-il le meilleur rappeur de sa génération et de cette vague parisienne qui a émergé avec notamment les rap contenders ? PLK c'est du moins un des très bons rappeurs signés chez Panenka Music, un label qui est dirigé par le bien nommé Fanky Flav, ancien membre de 1995, né en 1997, il n'a que 21 ans PLK et il cartonne tout. Alors on va commencer par vous demander, PLK est-il le meilleur de cette nouvelle génération ? Léo, qu'est-ce que tu en penses toi ? J'ai du mal à dire qu'un rappeur est le meilleur de sa génération ou pas, après PLK, moi je trouve que c'est mortel, il a une équipe qui gère super bien son image, ils sortent les trucs au bon moment, ils gèrent le truc super bien. Après il a bénéficié de tout cet engouement Alpha One, Nekfeu, c'est un mec du 14ème qui a grandi au Moulin de la Vierge, si je ne me trompe pas, un quartier dans le 14ème qui a hébergé énormément de rappeurs. Et du coup il a bénéficié de tout cet engouement-là, mais il a beaucoup bossé, c'est un mec depuis 10 piges déjà, alors qu'il n'a que 21 ans tu vois. A 14 ans il était dans des Planets Trapes, tu parlais de Nekfeu, il a fait son premier Planets Trap, il a vécu 14 ans justement invité par Nekfeu. Mais Colo, qu'est-ce que tu en penses toi ? Moi écoute, je ne sais pas si on peut dire, tu vois, en fait là on est dans le temps zéro, tu vois, est-ce qu'on peut dire que les gars c'est les meilleurs de leur génération ? On verra à la fin, on verra qui restera, tu vois. Mais ouais c'est un bon rappeur, tu vois, c'est plutôt solide, le gars est ultra productif, comme on disait tout à l'heure, là c'est son premier album studio, mais c'est déjà son cinquième projet. Genre là, ne serait-ce qu'en 2018, il a sorti déjà deux projets, Platinum et donc Polak du coup, et moi je trouve que voilà, il a mis les armes de son côté pour constituer un projet solide qui est assez intéressant. En plus il bosse avec des équipes très très lourdes, parce que comme le disait Léo, parce que c'est enregistré chez Don Dada Records, c'est mixé par Chrissy, notamment Chrissy qui est un des artisans aujourd'hui du succès de Damso. On va passer, voilà, c'est lui qui s'occupe des mix. De la Fuentes. De la Fuentes, quand il fait les prods, ici tu vois, plutôt quand il est artiste, quand il est... Avec aucune émotion, le morceau que j'ai adoré aussi. Voilà, exactement, et en plus, voilà, moi je trouve que c'est assez bien pensé, parce qu'il a fait un petit truc que j'ai trouvé assez intéressant et mignon, il y a deux bonus tracks en fait, parce que c'est un album de 15 titres, il y a deux bonus tracks. On va revenir sur l'album, tiens, on va juste, on va y revenir sur l'album Polak, là on parle vraiment de la carrière globale, tiens. Ange, juste, je parle d'un des meilleurs de sa génération, parce qu'on voit quand même qu'il a énormément d'ouverture, il a quand même imposé un truc avec le morceau d'Imoisoui, notamment avec des sonorités brésiliennes qui n'étaient pas tellement entendues avant. Ouais, mais pour moi c'est compliqué de dire meilleur de sa génération, parce que dans sa génération, donc de son âge, en gros, il y a plusieurs types de rap, tu vois, pour moi, il peut être meilleur dans son style. Non mais je parle un peu de ce rap parisien, tu vois. Quand tu dis génération, pour moi c'est genre tous les gens de son âge, en gros. Ouais, non mais je parle plus spécifiquement de ce rap parisien à Nice. Bah écoute, moi je pense que là ils ont un peu tout dit, moi je vais les rejoindre, tu vois, de sa génération, peut-être pas, après il est jeune, il a encore une marge, là il a fait un projet assez solide, ce qu'a dit Mekolo. Fais pas le mytho, dis la vérité. Moi perso, ouais, c'est ça, moi perso, tu vois, moi j'ai pas aimé, après, là j'ai l'impression que je suis quasiment le seul autour de la table qui a pas aimé, mais après, non, en vrai de vrai, c'est un bon rappeur, on va pas se voiler, mais après, de sa génération, perso, j'ai du mal à le dire. C'est compliqué de dire ça. Mekolo, sur Dis-moi Oui, quand même, il a su imposer quelque chose au rap français, on voit que derrière, tu vois, quand tu vois Sadek qui fait des sonorités brésiliennes, brésiliennes. Non, mais parce que c'est pas que lui, il a imposé ça, c'est qu'on voit, en fait, si tu regardes un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est vrai que les mecs, ils font ce genre de musique au Brésil, ils pètent des millions de vues de fou, tu vois, et en fait, c'est un peu comme l'afro trap, tu vois, donc, en fait, c'est juste le rap, il s'inspire de sonorités, c'est pas le premier à l'avoir fait, je suis sûre que si tu fouilles dans tout le rap, tu vois, tu vas toujours trouver un mec qui a fait ça avant tout le monde, tu vois, je pense que voilà, c'était juste une envie, c'est vrai que Dis-moi Oui, moi j'ai kiffé ce morceau, parce que voilà, c'est ensoleillé, c'est frais, tu vois, c'est mignon. C'est un truc qu'on n'avait jamais entendu. En vrai, Léo, en vrai, pour moi, en vrai, dans le rap, on est des flémards de ouf, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui va sortir un truc avec une sonorité brésilienne, brésilienne, tout le monde va péter un plomb. Mais en vrai de vrai, tu vois, tu t'écoutes d'autres styles de musique ou même d'autres styles t'ouvres à autre chose que du rap, il y a de ça partout et c'est des choses qui, tu vois, tranquille, il y a d'autres moyens, tu vois. Si vous voulez entendre des sonorités brésiliennes, allez écouter par exemple Sango, tu vois, qui est là-dessus depuis longtemps, tu vois, de la team Soul Connection et tout. On peut dire que c'est un peu assimilé, un peu, c'est plutôt urbain, mais voilà, le gars, il fait des sonorités brésiliennes depuis, tu vois, en fait, donc voilà. Le délire, c'est que je pense que PLK, tu vois, il a réussi à faire la bonne recette entre ramener une sonorité brésilienne et l'adapter à un truc un peu mainstream qui marche, tu vois. Comme pour MHD ou comme d'autres gars qui ont fait de la protrap, tu vois. Et après, les gens se servent de cette recette déjà faite par ceux qui creusent, on va dire, le premier que tru. Et derrière, après, ça ouvre des portes pour d'autres gens. Mais je veux dire, là, on a ouvert le côté afrotrap et le côté brésilien avec sa deck PLK et MHD et compagnie. Mais là, il y en a encore d'autres, tu vois, et on est des flemmards, il faut aller chercher tout ça, toutes ces sonorités qui viennent d'ailleurs, tu vois. Oui, mais le délire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent, comme tu dis, la recette. Mais ce qui parle de recette, c'est drôle, Ange, parce que quand même, c'est un kicker aussi, PLK. Oui, bien sûr. Parce qu'on peut parler de recette. Moi, ce qui me fait peur quand des gens reprennent ça, là, PLK, c'est pas le cas parce que j'ai trouvé qu'il était très fort. Mais c'est de prendre cette recette et d'être ridicule avec ça, tu vois. Comme tous les mecs sur YouTube qui reprennent les afrotrap, je trouve ça horrible. Ouais, d'être une sorte de contrefaçon, c'est ça ? Voilà, c'est exactement ça. C'est ça qui fait peur. Et là, je trouve que PLK, lui, il a été très fort sur ça. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il sait bien gérer sa carrière aussi. Le gars est un bosseur et en plus, il vient pas non plus. Bien entouré aussi. Très bien entouré. Il était dans le Panama BND et tout. Je pense qu'ils ont fait leur classe aussi, tu vois. Donc, je pense que... Et ouais, comme on dit, il est bien entouré. Tu vois, il est pas managé par n'importe qui. C'est Foncliffe Flav qui est derrière. Donc, après, c'est des gars qui ont une expérience. Donc, c'est sûr qu'avec des équipes aussi lourdes, tu ne peux pas te permettre de sortir des projets qui sont, comment dire, moyens, en fait. Tu parles du Panama BND, Mekolo, c'est quand même aussi une prouesse de sortir d'un collectif. C'est le seul parce qu'on voyait qu'Aladin 135 a essayé d'y aller. Il s'est heurté à un mur. Il n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir avec son projet qui est sorti en 2016. Et il y a Ormaz aussi qui était l'un des membres de ce groupe-là. Qui est très bon en plus. Qui est très bon. Ça veut dire qu'il a un truc en plus pour sortir d'un collectif lorsque les autres ont un peu plus de difficultés. Non, je pense que c'est le charbon, tu vois, en fait. C'est juste ça. C'est qu'il y a des gars qui charbonnent. Regarde qui est sorti d'un 995 aujourd'hui. Tu vois, c'est les mecs qui charbonnent. Ils sont tous un peu sortis. Les Sneezy, les Alpha, les… Ouais, Sneezy, vas-y, direct Sneezy. Mais Sneezy, non. Si, Sneezy, non. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Sneezy a un succès aujourd'hui. Je rejoins Chuba. Sneezy, il a un nom maintenant. Ouais, il a un nom. Mais vas-y, tu sais quoi. Sneezy, on est d'accord. C'est pas un kicker. C'est pas le meilleur. Me sortez pas Sneezy comme gars qui a… Ouais, mais il est sorti quand même du 1-9-9-5. C'est ça. Ouais, mais sorti du 1-9-9-5, mais sortez de Paname, demandez si ça connaît Sneezy. Mais Alpha One, mais… Dans le Sud, c'est connu. Dans le Sud, c'est connu. Ah, mais voilà, dans le Sud, quoi. Mais entre deux, tu vois… Je pense que tu es un peu mauvaise langue. C'est grand, la France est vaste. Mais tu vois, par exemple, on est d'accord que c'est quand même quelque chose de difficile à faire, sortir d'un groupe et imposer son style en solo. C'est compliqué, ça. Moi, là, ça me fait penser un peu à la sélection d'assaut à l'époque. Quand Maître Gims… Après, il y en a pour moi que deux qui ont vraiment réussi à sortir, c'est Maître Gims et Black M. Après, on a vu Masca… Le Fa aussi. Ouais, le Fa, mais bon, il n'a pas eu autant de succès que les deux. Il est un peu en retrait, c'est ça. Même Masca qui a essayé de sortir, il n'a pas eu autant de succès. Non, Masca, il a eu des difficultés. Ouais, le Fa, on va dire, c'est le troisième, mais il n'a pas eu autant de succès que Black M et Maître Gims. Après, ils sont aussi partis dans le commercial, tu vois. Donc, ça reste compliqué de sortir d'un groupe… Après, tu vois, sur la MZ, t'as Joker qui pète, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais il n'y a que Joker. Ouais, mais en fait, c'est déjà des mecs que t'avais remarqué dans les groupes, qui avaient des individualités très fortes. Mais PLK, tu l'avais remarqué, toi, dans le Panama BND. Ouais, PLK, ouais. Moi, j'avais remarqué lui et Hormaz. Tu vois, moi, c'était les gars… À la 935, non ? À la 935, non ? À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. C'est parti. C'est parti.